Une cave à cigares haut de gamme, c'est tout de suite notre test produit. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigar Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test produit. Allez, on passe la commande de notre cave à cigares. Je remercie toute l'équipe de La Sommelière qui nous a fait parvenir cette magnifique cave à cigares, afin qu'on puisse la découvrir et la tester avec vous. Donc la voici, cette très jolie cave à cigares de la marque La Sommelière. C'est une cave à cigares développée exclusivement pour le cigare. Donc c'est une cave réfrigérée et elle règle automatiquement son taux d'humidité à l'intérieur. Le verre est traité anti-UV. Le gros avantage, c'est que vous pouvez voir vos cigares de l'extérieur et les faire voir à vos visiteurs. Mais ils ne seront pas altérés par la lumière ou par les UV du soleil. Cette cave a un format mini-bar. Elle peut parfaitement s'intégrer dans un univers soit moderne, soit ancien. L'arrière est composée du système de refroidissement avec le compresseur, tout comme un mini-bar ou un mini-frio. Alors pour mettre en service votre cave et la réglée, c'est très simple. Vous avez quatre boutons ici. Donc vous l'allumez. Et vous avez votre taux d'humidité réglé qui apparaît. Donc là, on est sur 65% d'humidité avec le H. Et pour le régler, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Donc moi, je vais le régler à 69% d'humidité. Mais comme je vous ai dit également que cette cave gérait la température, eh bien, vous avez le bouton qui permet de passer de la température en degrés Celsius au taux d'humidité. Donc là, on est sur un taux d'humidité réglé à 69%. Et je passe ici maintenant pour régler mon degré. Donc vous pouvez monter jusqu'à 22%, vous voyez. Et donc, moi, je vais le régler sur 19 degrés. Si vous voulez une température plus basse, vous avez le compresseur qui se met en route et qui va faire baisser la température petit à petit pour atteindre la température sélectionnée. Ici, s'affiche le pourcentage d'humidité. Et si vous appuyez sur le bouton, il vous affiche que là, pour le moment, dans la cave, vous êtes à 44% d'humidité. Pour gérer l'humidité à l'intérieur, la cave à cigares dispose d'une réserve d'eau. Donc vous avez un bac que vous devez remplir avec de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée pour éviter toutes les proliférations de bactéries sur vos cigares. La cave dispose de trois tiroirs amovibles, tous les trois d'une taille différente. Bien évidemment, elles sont en cèdre et elles sont disposées sur un système de rails de façon à ce que vous puissiez venir chercher vos cigares très facilement. Donc vous avez un premier tiroir ici. Vous avez le second qui est au centre. Et l'avantage, c'est que vous avez le plateau du dessous qui se soulève. Vous voyez, il est complètement amovible. Et en plus, il est inclinable pour pouvoir avoir une vision sur l'intégralité de vos cigares. Et le tiroir du dessus, c'est le même. Il s'incline de façon à avoir la vision sur vos cigares. Allez, tout de suite, on les met en place. Voilà, on a mis en place les tiroirs. Alors voyez, une fois qu'ils sont mis en place, ils sont sur un système de rails qui permet d'avancer vos cigares et de pouvoir venir les récupérer ou les tourner, enfin, faire ce que vous voulez. Les trois tiroirs sont sur le même principe. Les deux premiers sont inclinables. Le troisième tiroir, quant à lui, n'est pas inclinable car il permet de venir conserver et stocker vos boîtes à cigares. Un des points forts de la cave à cigares, c'est qu'elle est vraiment très hermétique parce que sur l'intégralité de la porte, vous avez un énorme joint, comme un joint de frigo, qui va venir se coller sur la paroi de la cave et garantir qu'elle soit complètement hermétique. Faisons un petit bilan avec les plus et les moins de cette cave. Alors le gros plus, c'est l'esthétique de cette cave à cigares. Elle est vraiment très belle, elle mêle trois univers. Vous avez le métal, vous avez le verre et vous avez le bois. Ça permet de s'intégrer dans tous les intérieurs, que ce soit du très ancien au très moderne. Cette cave trouvera une place dans tous les intérieurs. Deuxième point fort sur cette cave, c'est la régulation électronique de la température et de l'humidité. En plus, la cave est vraiment très hermétique, ce qui fait qu'elle va permettre de maintenir vos cigares à température et à degrés d'humidité constants. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Elle est également très pratique, avec les tiroirs coulissants qui permettent de venir chercher vos cigares et de les choisir. Et en plus de pouvoir, grâce à la vitre, les choisir sans ouvrir votre cave. Elle est très facile à régler avec son panneau électronique et ses deux boutons qui permettent de régler autant la température que le taux d'humidité. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Un point fort également, c'est que cette cave a une grande contenance puisqu'elle va pouvoir contenir 250 cigares. Et en plus, vous allez pouvoir mettre une boîte à cigares dans le dernier tiroir pour pouvoir la conserver au mieux. Et dernier point fort, c'est que cette cave se ferme à clé. Vous avez ici une serrure qui permet de conserver vos vitoles en toute sécurité. Regardons les points qui, selon nous, mériteraient à être améliorés. C'est premièrement, ici, vous avez en permanence l'affichage du taux d'humidité qui est réglé. Alors que le taux d'humidité présent dans la cave n'est affiché que si vous appuyez. Il serait préférable, selon moi, d'avoir en permanence le taux d'humidité présent dans la cave et non pas le taux pré-réglé. Deuxième point, selon moi, qui mérite une amélioration, c'est ce petit hygromètre qui n'est pas calibrable. On aurait préféré un modèle qui soit calibrable. Troisième point qui mériterait une attention particulière, c'est sur l'accroche entre le tiroir et son rail. Ici, sur le troisième, j'ai énormément de jeu parce que j'ai le rail qui n'est pas au contact du tiroir. Donc, de ce fait, j'ai le tiroir, voyez, qui bouge énormément et qui n'est pas stable. Lorsque j'ai mis en route cette cave que j'ai reçue il y a quelque temps, j'ai rempli le bac à eau d'eau déminéralisée. Le souci, c'est que la cave est montée tout de suite en humidité parce qu'il y avait beaucoup d'eau à l'intérieur. Et comme elle est vraiment très hermétique, eh bien, il a fallu que je l'ouvre régulièrement pour faire baisser petit à petit l'humidité. Donc, il faut vraiment mettre très, très peu d'eau pour pouvoir conserver vos cigares à un degré d'humidité normal. Et bien maintenant, le plus agréable à faire, on va la remplir avec nos plus belles vitoles. Je vous montre l'ambiance nocturne avec la lumière intérieure qui vous fait découvrir vos cigares et rend une atmosphère très cosy et très jolie. Cette superbe cave à cigares de La Sommelière est proposée au tarif de 690 euros. Mais pour vous, chers abonnés de la chaîne Cigare Passion, il y a une offre exceptionnelle. Mais pour ça, rendez-vous en fin de vidéo. Je remercie toute l'équipe de La Sommelière pour nous avoir fait parvenir cette cave à cigares afin que nous puissions la découvrir ensemble. Je vous l'avais promis, tout de suite, on regarde la grosse surprise qui vous est réservée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test produit. Si vous avez bien sûr aimé, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez sur le logo et activez la cloche pour être prévenu de toutes les notifications. Vous pouvez nous aider sur Tipeee, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et on se retrouve maintenant sur Instagram et Facebook. Je vous souhaite à tous de belles dégustations et surtout d'avoir de très jolis humis d'or et de cave à cigares. En attendant de vous retrouver, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501